Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parole de Yoga. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir Anne-Maëlle qui moule trois activités. Elle est professeure de yoga, sophrologue, et elle vient d'ouvrir sa boutique en ligne où elle vend ses illustrations, vous avez sûrement vu passer sur Instagram, sous le pseudo Cosmic Yogis. On a pu parler de son parcours yoga et de ses voyages, du parallèle entre le yoga et la sophro, et je sais que ça va en réjouir plusieurs d'entre vous qui m'écoutez et dont c'est le métier. On a aussi parlé de notre manière de construire un cours et notre rapport aux corrections et aux alignements. Bref, vous en avez pour un petit moment à nous écouter, pas pour tout. Pendant cette interview, j'ai eu un problème avec mon micro, donc j'ai essayé lors du montage de faire en sorte de garder l'essentiel de ce que j'ai pu dire à Anne-Maëlle et de retirer le superflu pour que vous ayez à subir le moins possible ce problème de micro qui sera réglé pour l'interview suivante. Bonne écoute. Bonjour Anne-Maëlle. Bonjour Laura. Comment tu vas aujourd'hui ? Bien et toi ? Écoute, ça va super, je suis contente de t'avoir parce que ça fait un petit moment que je te suis sur Instagram et que j'ai découvert ton talent, tes dessins. Merci. Je suis assez admirative déjà de ce que tu produis. Et en plus de ça, j'avais complètement zappé cette information, mais en reprenant le fil de nos discussions sur Insta, je me suis rendue compte que tu m'avais déjà envoyé un message il y a quelques temps, quelques mois. Oui. Et tu m'avais parlé effectivement de l'envie de passer dans l'émission, donc je trouve ça top en fait. Oui, carrément. Et tu sais, en fait ton message, je l'ai reçu, donc c'était après le dernier podcast que tu as sorti, celui de Maud. Oui. Et en fait, juste avant de recevoir ton message, je me suis dit, ah quand même, j'aimerais bien parce que c'est vraiment sympa. Et en fait, tu vois, synchronicité. Oui, le truc s'est fait. Toi, ton message. On était connectés, ça devait se faire de toute façon. Exactement. Alors écoute, j'aimerais bien que tu me racontes un petit peu comment tu as découvert le yoga. J'ai vu que tu étais prof aussi. Oui, alors le yoga, je l'ai découvert en fait pendant mon expatriation en Asie, justement. Dont on parlait juste avant. Dont on parlait juste avant. Ça a commencé en Indonésie en fait, où je suis partie une première fois à Jakarta pour faire un échange universitaire. Et en fait, il s'avère qu'il y a un studio qui a ouvert pas loin de là où j'habitais, mais que c'était trop cher. Et je ne sais pas, j'ai eu quand même l'appel. Je me suis dit, tiens, c'est con de ne pas y aller parce que ça coûte cher. Bon, le budget d'étudiant oblige. Et donc, j'ai commencé à chercher sur Internet des vidéos ou simplement des photos de posture que je pouvais refaire après à la maison. Et c'est comme ça que j'ai commencé à mettre un pied dedans. Juste après, j'ai découvert que dans ma résidence, il y avait des cours qui étaient donnés gratuitement. Et donc, c'est super. Voilà, donc j'ai commencé à aller prendre des cours là-bas. Et puis ensuite, je suis rentrée en France deux mois. Et je suis repartie pour un an au Sri Lanka. Et au Sri Lanka, j'ai pu en fait vraiment beaucoup plus pratiquer parce que tous les samedis matins, sur un grand terrain de foot, il y avait des cours de yoga qui étaient donnés gratuitement. Ça, c'est génial. Il y a beaucoup de yoga gratuit alors. Ouais, ouais, ouais. Franchement, ça existe quand même. Quand on veut vraiment, on peut trouver. Voilà, donc j'ai fait ça. Puis après, une des personnes qui assistait justement pendant ces cours là sur le terrain de foot, donnait des cours chez elle. C'était vraiment tout près de chez moi. Et donc, c'est là que j'ai commencé à en faire un peu plus souvent. Et puis après, j'ai déménagé à Bali. Non mais... On te plaint vraiment, c'est incroyable. Ouais, voilà. Donc en fait, le yoga m'a suivi par les destinations dans lesquelles j'allais aussi. Du coup, à Bali, j'y habitais deux ans. Et c'est là-bas que j'ai vraiment renforcé, on va dire, ma pratique. Je ne sais pas, deux fois par semaine, je suis passée à trois, à quatre, voire à tous les jours. D'accord, ok. Et du coup, tiens, j'ai une petite question qui m'arrive là. Est-ce que tu as pu noter des différences entre les différents territoires, justement, où tu étais, dans la forme de yoga qu'on t'enseignait ou dans la manière de transmettre ? Alors, pas forcément. C'était beaucoup du hatha yoga, en fait, à ce moment-là que je faisais. Parce que comme du coup, on était assez nombreux quand même en cours, on devait être facile, une trentaine en tous les cas, à Jakarta et après au Sri Lanka. Du coup, c'était à peu près pareil. C'était un yoga assez postural. Assez traditionnel. Oui, voilà. Un peu la formation de samiaque à ta yoga, celle que j'ai faite après. Mais non, ce n'est pas vrai. Vous faites toutes samiaques. Oui. Tous les podcasts que j'ai écoutés, la plupart ont fait samiaque et je trouve ça rigolo parce que c'est vrai que quand moi, j'avais cherché ma formation, c'est pareil, en fait. Tout revenait à samiaque. À samiaque, oui, hyper facilement. Donc non, je n'ai pas vraiment trouvé de manière très différente. Après, la seule différence, je dois te dire, c'est à Bali où là, en fait, il y a tellement, tellement, tellement de types de yoga différents qu'effectivement, là, j'ai pu expérimenter pas mal d'autres formes, en fait, et puis tomber sur des professeurs qui enseignaient de manière assez singulière. Enfin, je sais, notamment, j'habitais vers Changu et il y avait un prof de Hata qui s'appelait Octavio Salvador. Et vraiment, je n'avais jamais été dans un cours comme le sien. La manière dont il pratique le yoga, elle est assez spécifique, assez particulière. Donc, j'avais plutôt bien accroché à ce moment-là. Et puis, tout ça, en fait, tout ça, ça m'a amenée, en fait, à rentrer en France et à me... à découvrir l'ashtanga. Comme ça, tu as fait un peu le tour. Du fait... c'est rigolo parce que ta question, elle est quand même assez pertinente parce que du fait d'avoir découvert quand même plusieurs façons d'enseigner et d'approcher le yoga, je me suis sentie un peu perdue en rentrant en France, je t'avoue. Je me suis sentie perdue parce qu'entre le Hata, le Vinyasa, l'ashtanga, je ne connaissais pas beaucoup à ce moment-là, le Kundalini, la Nusara Yoga, enfin bon, bref, tous les styles que j'avais pu découvrir, le Hayangar aussi. J'étais un peu en quête d'identité dans ma propre pratique. J'avais des difficultés à faire une synthèse de tout ça. Et quand je suis rentrée en France, j'ai eu besoin de trouver quelque chose qui soit enseigné de la même manière partout, en fait. Bon, même si quand on rentre dans les détails, ce n'est pas réellement le cas. Pour autant, j'avais besoin de quelque chose qui soit figé et de ne pas avoir 36 000 questions à me poser quand j'arrivais sur mon tapis. Voilà, la série, je sais laquelle c'est, je la déroule plus ou moins de la même manière tous les jours. Mais j'avais vraiment besoin de cette ligne directrice, en tous les cas, à mon retour en France. Tu avais besoin de te sentir cadrée et recentrée. C'est ça, c'est ça. Sans pour autant avoir trouvé au départ... En fait, j'ai mis du temps avant de retrouver un prof sur... Donc moi, je suis rentrée habitée à Rennes. J'ai mis du temps à trouver un prof qui me corresponde en fait sur Rennes. Et puis en fait, là, j'ai trouvé une super super prof d'Ashtanga. Et c'est elle qui m'a... Je prenais des cours de vinyasa au début avec elle. Et puis c'est elle qui m'a dit franchement, mets-toi à l'Ashtanga. Et puis elle pratique depuis très longtemps. Elle a vraiment plein d'arguments favorables. Elle s'appelle Flora et son studio, c'est Yoga Shala à Rennes. Du coup, tu as découvert l'Ashtanga. Et c'est après l'Ashtanga que tu as voulu te former ou comment ça s'est passé ? Alors non, en fait, je me suis formée quand j'étais à Bali. D'accord, tu en as profité. Et en fait, voilà, je cherchais une formation parce que je n'avais pas forcément envie d'enseigner. Mais je voulais absolument aller un petit peu plus loin dans ma pratique et dans mes connaissances en yoga. Et c'était un moment de ma vie où j'avais besoin aussi de faire une pause dans mon boulot. Avant, je bossais en agence de voyage en fait. D'où la raison pour laquelle j'ai pas mal bougé. Je voyais... Je n'avais plus tellement de sens. Je ne voyais plus le sens dans ce que je faisais. Au début, je me disais, c'est super, je partage mon expérience et ma passion pour le voyage. Et puis en fait, plus le temps avançait et plus... Enfin, moins je voyais cet aspect-là de mon travail. J'avais éventuellement une possibilité d'évolution aussi dans mon boulot. Et en fait, j'avais besoin de faire un point. Et je suis partie, donc j'ai demandé une mise en dispo d'un mois en fait pour aller en Inde. Parce qu'à Bali, c'était beaucoup trop cher en fait les formations. Et j'avais besoin de changer d'air. Et tant qu'à faire, l'Inde, je connaissais déjà un peu. Donc, j'avais bien envie d'y retourner. Au début, je voulais absolument aller à Richie Keshe, faire ma formation. Et puis en écrément, effectivement, les blogs... Formation à Richie Keshe, c'est compliqué. Ouais. En fait, il y avait beaucoup trop de choix. Beaucoup trop de choix et beaucoup trop d'incertitude par rapport à ces choix. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de retour... Les avis que je trouvais sur Internet n'étaient pas non plus très tranchés. Soit il n'y en avait pas beaucoup, soit ce n'était pas assez tranché. Et pour le coup, quand j'ai regardé les formations de Samyak, donc qui étaient à Maïzor, là, j'ai trouvé beaucoup plus rapidement des avis qui me parlaient en fait. Exactement. Et instinctivement, voilà. J'ai déjà été à Richie Keshe. D'ailleurs, je suis allée en Inde, j'ai fait un long passage sur Richie Keshe. Ouais. Et effectivement, trouver des cours de yoga où... Alors, et à fortiori une formation, il y a déjà des cours de yoga où tu n'as pas la sensation... Quand tu regardes sur le site que tu es en train de te faire pigeonner, c'est quand même compliqué. C'est un endroit qui est hyper calme et on ressent vraiment la vibe de yoga, si tu veux, dans ce lieu-là, par rapport à tout... Pas tout le reste de l'Inde, parce que je n'ai pas vu tout le reste de l'Inde, mais par rapport à des villes comme Delhi et Agra, ça n'a strictement rien à voir en termes d'ambiance. Ouais. Par contre, c'est vrai que quand on fait du yoga, il faut être super vigilant à où tu vas le faire, avec qui... Enfin voilà, ça reste la ville auto-proclamée capitale du yoga. Ouais. Autoproclamée, donc. Ouais. Donc, il faut faire attention malgré tout, quoi. Ouais, ouais. Et quand est-ce que tu as décidé de devenir professeur, du coup ? Alors, en fait, ça s'est fait de manière un peu... En fait, c'est allé de soi, je dirais. Donc, quand je suis rentrée, je n'avais pas forcément envie d'enseigner, mais en fait, j'avais mes collègues à Bali qui étaient assez demandeurs et du coup, je leur ai donné quelques cours un peu sur la plage, tout ça. Donc, ça a commencé comme ça. Et donc, en fait, ce qui s'est passé en Inde aussi, c'est que du coup, je me suis dit, bon, ben, mon travail, au final, ça ne me correspond plus, il faut que je fasse autre chose. Et en fait, l'idée est venue, ou enfin, je ne sais pas comment, en plus, elle est venue, mais je me suis dit, tiens, et pourquoi pas me former à la sophrologie, pour être sophrologue ? Donc, en gros, je suis rentrée en France pour me former à la sophrologie. Et donc, au départ, j'ai cherché un petit boulot pour patienter en attendant que ces deux ans de formation passent. Et le format de la formation était tel que c'était très compliqué de trouver du travail. C'est-à-dire qu'en gros, je n'étais pas disponible pendant quatre jours une fois tous les deux mois à cause de la formation. Et donc, trouver un boulot avec ces conditions-là, quand tu l'as déjà, c'est faisable. Mais quand tu n'as pas de boulot déjà, c'est un peu compliqué. Donc, je n'avais pas ça, je n'avais pas de chômage parce que je n'avais jamais travaillé en France. Donc, j'ai commencé à faire un 35 heures chez Decathlon. Ça ne l'a pas fait parce que comme j'avais d'autres ambitions professionnelles, eux, ça ne les intéressait pas. Ensuite, j'ai bossé dans un 15 heures dans une épicerie italienne d'Arenne. Et puis, bon, ça ne s'est pas du tout bien passé avec les gérants. Et je me suis dit, mais en fait, peut-être que ça ne sert à rien de continuer à chercher de faire des choses qui ne correspondent pas. Et c'est à ce moment-là que le yoga m'est apparu, entre guillemets, et je me suis dit, en fait, oui, c'est le moment de le faire. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à chercher, à donner des cours, juste faire des cours de découverte dans quelques endroits, par exemple dans des espaces de coworking et tout ça, histoire de faire découvrir gratuitement au départ ce que c'était le yoga. Et puis après, comme ça, j'ai commencé à donner des cours chez moi. Donc, j'avais 30 mètres carrés. Tu avais réussi à trouver la place. Oui, je poussais un peu tout. J'avais que deux élèves par cours. Donc, c'était rigolo. C'est vite devenu galère. Après, j'ai trouvé une salle à louer dans le sud de Rennes. Et du coup, en fait, mine de rien, ça s'est rempli. Et puis, en attendant, à côté, j'ai trouvé des petits contrats à droite, à gauche, dans d'autres studios, dans des entreprises aussi. Enfin, voilà. Après, on se débrouille un peu comme on peut, quelque part. C'est ça. C'est ça, la débrouille une fois que t'es prof de yoga. C'est ça, exactement. Et l'avantage d'être auto-entrepreneur, c'est que du coup, j'aime mon emploi du temps comme je voulais. Et donc, ça n'avait plus du tout d'impact sur ma formation en Sofro. Et donc, maintenant, la formation en Sofro est terminée. J'ai ouvert mon cabinet à Rennes. Et donc, je jongle entre mes trois activités. Mais oui, parce que là, je ne savais même pas qu'il était Sofro, en fait. Donc, tu es Sofro, prof de yoga. Et tu as ouvert, là, très récemment, ton site sur lequel tu mets en ligne, en fait, tes dessins que tu publiais sous le pseudo Cosmic Yogi sur Instagram. C'est ça. Et aujourd'hui, tu as ouvert ta boutique en ligne. Alors, Cosmic Yogi, il y a pas mal de monde qui connaît parce qu'en fait, tes dessins ont été énormément partagés, repris, etc. Pas toujours tagués, d'ailleurs. Non, ouais, ça, c'est le gros problème. Même tes artistes sur Instagram et sur les réseaux sociaux en général, quoi. C'est vrai qu'ils ne sont pas toujours... Quand on sait d'où ça vient, voilà, on connaît. Mais c'est vrai que la plupart des gens oublient de taguer. C'est un peu dommage. Ouais, c'est un peu dommage. Parce que du coup, ces images, elles m'appartiennent quand même. Et pour autant, je ne peux pas non plus aller dire à chaque personne. Parce qu'en plus, je ne vois pas toutes les personnes qui les utilisent. Et je ne peux pas aller dire à chaque personne, tiens, tu as oublié de me taguer, tout ça. Ben, disons que tu ne peux pas récupérer tout le monde, quoi. Et du coup, comment ça t'est venu, en fait, de commencer à dessiner sur ce thème du yoga et même de la spiritualité en général ? Parce qu'on voit, il y a beaucoup de dessins de lune. Il y a beaucoup de... Enfin, c'est très, très spirituel. C'est très élevé. Et en même temps, avec un dessin qui est tout... Je ne peux pas dire simple, mais c'est un trait noir et c'est un surfond blanc. Et c'est magnifique, hein ? C'est trop facile, déjà. Et voilà, comment le yoga a commencé à t'inspirer ? Est-ce que tu dessines depuis très longtemps ? Alors, ça ne fait pas si longtemps que ça que je dessine. Je dessinais beaucoup, quand j'étais petite, en fait, des chevaux, essentiellement, parce que je suis une grande fan de chevaux et d'équitation. Et en fait, j'avais complètement arrêté par la suite. Et ce qui est rigolo, c'est que dans mes pratiques, que ce soit en yoga ou en méditation, j'ai des fois des images qui me viennent. Et en fait, j'ai eu le besoin de les mettre sur papier, tout simplement, de trouver un moyen de les exprimer, en fait. Et je trouve que ce qui est rigolo, c'est que dans le yoga et la spiritualité, il y a beaucoup de choses, en fait, qui se dégagent et qui peuvent être exprimées de plein, plein, plein de manières différentes. Et pour moi, ça a été vraiment au niveau du dessin. Et cette idée, ce qui est rigolo, encore une fois, c'est que ça fait quand même depuis ma formation à Samyak que j'ai eu cette idée-là. Donc, ça fait trois ans maintenant. Parce que c'était venu à la suite d'une discussion avec des copines, du coup, de l'école qui disaient, oh là là, c'est dommage, il n'y a pas trop de t-shirts avec des dessins sympas pour le yoga ou même des messages, tout ça. Et en fait, l'idée m'est restée. Je me rappelle que je l'avais écrite dans ma lettre à la fin. Je ne sais pas si tu as fait ça aussi à Samyak, à la fin, tu dois t'écrire une lettre pour toi dans six mois et il te l'envoie six mois après. Ah non, moi, je n'ai pas fait ça, non. Je n'ai pas eu ça, non. Eh bien, nous, on avait eu ça. Et du coup, j'avais noté toutes ces idées, tout ce que j'avais eu pendant cette période-là sur cette lettre et je l'ai reçue six mois après. D'ailleurs, je l'ai reçue en France alors qu'à ce moment-là, je n'étais même pas sûre de rentrer en France encore. Donc, comme quoi, j'avais suivi quand même mon intuition. Et donc, ça date depuis ce moment-là, cette idée de faire des t-shirts d'abord. Et puis après, en dessinant, je me suis dit tous les dessins n'iraient pas forcément... Enfin, je ne les voyais pas forcément sur des t-shirts et je me disais pourquoi pas les imprimer et juste pouvoir les afficher chez moi ou permettre à chacun aussi d'avoir un petit goût de ça chez soi. Vraiment, je pense que tu as un sacré talent et un sacré talent d'illustratrice. Merci. Donc, vraiment pour... Je ne sais pas. Je vois bien ces dessins-là en couverture de bouquins où tu as vraiment des trucs comme ça, quoi. Je pense que c'est quelque chose qui a mis du temps à germer mais qui est vraiment ultra porteur. En tout cas, ça parle à beaucoup de monde. Ça ne parle pas qu'à... Oui, c'est vrai que je le vois par rapport au partage et aussi en fait aux demandes parce qu'en ce moment, du coup, j'ai aussi des demandes pour faire des dessins sur commission, en fait. Bien sûr. Pour des projets particuliers ou des logos aussi, par exemple. Bon, ça, je m'y connais un tout petit peu moins mais en fait, j'aime bien parce qu'il faut bidouiller un peu sur ordinateur aussi parce qu'en fait, tous mes dessins, je les vectorise sous Illustrator pour qu'ils puissent en fait être adaptés à n'importe quelle taille sans perdre en qualité du tout. D'où le fait que ça soit des traits très simples en fait, très simples et fins. Voilà. Et en fait, j'ai mon copain qui monte aussi sa boîte en ce moment et qui, en fait, s'est pas mal penché sur tout ça et donc il me file quand même un bon petit coup de main quand il s'agit de mettre ça sous ordinateur parce que je suis meilleure avec mon crayon et mon papier que quand on passe sur l'ordinateur. C'est une question de savoir-faire, ça, ça va venir au fur et à mesure. Mais vraiment, il y a quelque chose et c'est, voilà, pour ma part, je trouve ça très très beau. J'encourage tout le monde à venir voir, visiter à la fois le site qui s'est lancé. Voilà, je mettrai tout de toute façon dans la barre d'infos. Ça marche, merci. J'invite vraiment tout le monde à le faire. Et je vois que, et j'ai retenu aussi dans ce que tu m'as dit, alors il y a pas mal de personnes qui sont un peu atypiques dans ce que tu dessines, entre guillemets, le yogi avec de la barbe, des figures un peu, pas épi, c'est l'autre... Hipster. Hipster, voilà, des figures un peu hipster. Oui. Comment ça se fait que d'un coup ça t'est venu, cette idée ? Je sais pas, c'est peut-être mon passage à Bali. Tu t'es inspirée ? Oui, peut-être, ce côté un peu hippie, hipster, que j'aime bien, en fait, ça me fait... C'est un peu la botte du moment, tu vois. C'est rigolo, parce que quand j'étais à Bali, j'habitais juste à côté de Chang'o, et Chang'o, c'est vraiment réputé pour être le coin des hipsters, quoi. D'accord. Hipster surfer. Une belle influence, du coup. C'est ça, c'est ça. Et puis, du coup, naturellement, ça m'a amenée à dessiner des gens comme ça. Et puis, je trouvais que ça donnait un côté un peu rigolo, aussi, en fait. Notamment, ceux-là, j'avais dû les faire avec l'idée de les mettre sur un t-shirt, et je trouvais ça vraiment sympa. Enfin, ça passe bien, quoi. Sur un t-shirt, ça fait un peu décaler. C'est décaler, et en même temps, c'est le yoga moderne d'aujourd'hui, quoi. Oui. Tout le monde y a accès, et il n'y a pas besoin d'être hippie, d'avoir le crâne rasé, voilà. Tout le monde a accès à ça. Et puis, je vois que dans tes dessins, il y a aussi beaucoup de références à la méditation, avec des mudras, avec... Voilà. Ça, c'est quelque chose qui a l'air d'être important pour toi, parce que tu m'as dit que tu avais déjà fait deux retraites de méditation Vipassana. Oui, c'est ça. La première, je l'ai faite à Bali, juste avant de rentrer en France. C'était un peu un moyen pour moi de me lancer un petit défi et de me conforter dans l'idée que je faisais les bons choix. Je ne sais pas, j'étais partie avec l'idée que si ce n'était pas le moment de rentrer en France, je le saurais au bout de quelques jours, quoi, quand tu es dans une pratique comme ça, méditation, intense. Est-ce que tu peux expliquer justement comment ça s'est déroulé, comment ça se déroule ce type de méditation pour les gens qui ne connaissent pas ? Oui, alors, en fait, les retraites de méditation Vipassana, c'est vraiment très particulier et très, très strict. C'est une retraite qui se fait sur dix jours pleins, sans le jour d'arrivée et de sortie. Donc, en tout, ça dure douze jours. Le principe, en fait, c'est de suivre les enseignements de Goenka, qui est un birman qui a diffusé cette méthode apprise des enseignements de Gautama, le Bouddha. Et donc, ça se passe de manière très progressive, en fait, sur les dix jours, où on apprend vraiment la méthode étape par étape. D'ailleurs, toujours accompagnée de la voix de Goenka. Et quand on parle aux gens de la retraite de méditation Vipassana, ils savent vraiment de quoi on parle quand on parle de ça. Parce que c'est tellement rigolo. À chaque fois qu'on démarre, c'est start again, start again. Et du coup, tout le monde... Enfin, il y en a qui rient carrément tellement ça devient nerveux. Au bout de dix jours, on n'en peut plus d'entendre cette voix. Et à la fois, c'est très drôle. Et donc, le principe, c'est aussi qu'on médite à peu près une dizaine d'heures par jour. Donc, je crois que le gong sonne à 4 heures du mat. Il faut être à 4 heures et demie dans la salle de méditation jusqu'à 6 heures et demie. Après, tu as une pause pour le repas. Bon, je ne saurais plus exactement le déroulé exact. Mais en gros, quand c'est ta première retraite, tu as une pause déjeuner le matin à 6 heures et demie, un petit-déj à 6 heures et demie, déjeuner à 11 heures ou 11 heures et demie, un truc comme ça. L'après-midi, il y a une collation, c'est juste des fruits ou du thé à 17 heures. Et en fait, quand tu fais la deuxième fois la retraite de méditation, tu as pu... Enfin, le goûter, entre guillemets, 17 heures... Il saute. Tu n'as plus le droit de manger, ouais. Ah, sympa. Sympa, ouais. Et donc, en fait, c'est... Enfin, pour moi, ça a été vraiment deux expériences très différentes, la première fois et la deuxième. Comment expliquer ? Je ne sais pas. J'ai l'impression que la deuxième fois était plus intense et plus profonde. Je suis allée plus en profondeur qu'à la première. Pareil, je ne saurais pas exactement comment dire, mais quand je suis ressortie la deuxième fois... Peut-être que c'est le fait que la première fois, j'étais déjà un mois en vacances avant de faire la retraite. Donc, j'étais peut-être déjà un peu posée et tout. Alors que là, la deuxième fois, je l'ai faite, c'était l'année dernière aux vacances de Noël. Donc, en plus, j'ai décidé de passer, pas Noël, mais le nouvel an là-bas. C'était vraiment un choix délibéré. Je trouvais que c'était pas mal pour remettre les compteurs à zéro avant de démarrer l'année. Et quand je suis sortie, je me sentais tellement bien. J'étais comme si tout était fluide, aussi bien dans mon corps que dans ma tête. J'ai jamais senti les postures de yoga aussi bien qu'après ces dix jours de méditation. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais tout ce qui était banda, tout ça, je ne sais pas. Ça me paraissait naturel. Les torsions, je rentrais dans les torsions avec une réelle sensation de torsion comparée à ce que j'avais avant et même ce que j'ai encore aujourd'hui. Parce que forcément, ça n'est pas resté. Mais en tous les cas, j'ai touché du doigt quelque chose d'assez fou physiquement et mentalement pendant cette retraite de Vipassana. Donc, à chaque fois, pendant la retraite, je me dis « Mais qu'est-ce que je fais là ? » C'est la dernière fois que j'y vais. Je comprends. Et en fait, à la sortie, à chaque fois, je me dis « Mais non, c'est vraiment pour ça que je le fais. » Quand les gens me demandent « Alors, c'était comment ? », c'est difficile d'exprimer les choses parce que c'est vraiment dix jours de haut et de bas, quoi. Des jours où ça va très bien et d'autres où tu te demandes vraiment « Qu'est-ce que je fais là ? » Et j'aimerais bien sortir. Mais par contre, qu'est-ce que ça fait du bien de ne rien avoir à penser ? Tu n'as aucune charge mentale du quotidien. Tu es juste là à méditer autant que possible. Oui, autant que possible parce que là, justement, je suis en plein questionnement sur tout ce qui est méditation, etc. Moi, la méditation, c'est un truc que, concrètement, j'ai du mal à conseiller vraiment les gens parce que c'est quelque chose que j'ai du mal à tenir. Mais dans le temps, c'est... Moi, une méditation, il n'y a rien à faire. Au bout de dix minutes, je rouvre les yeux. Et c'est, même si je suis extrêmement bien dans ce temps-là, dix minutes, les yeux se rouvrent hyper naturellement. Et je commence à me dire qu'au final, je suis bien avec ces dix minutes-là quand je nous les autorise et quand je prends le temps de les faire. Et qu'il ne faut pas se mettre la pression plus que ça. Et en même temps, un vipassana, ça m'attire depuis deux ans. Et je ne me sens pas tout à fait prête encore. Mais voilà. Quels seraient les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui a envie de se lancer dans ce type de retraite, par exemple ? D'être sûre, en fait. D'être sûre de vouloir y aller et de ne pas trop se poser de questions, en fait. Tout simplement, en aucun cas, tu es enfermée. Moi, j'ai des copains qui l'ont fait après et qui n'ont pas tenu, en fait. Qui ne sont pas restés. Alors que c'était des personnes qui... Il y a une personne qui n'était pas tellement méditante. Donc, ça ne m'a pas tellement étonnée. Mais ni méditante, ni pratiquante de yoga. D'ailleurs, c'est pareil. Méditation, je n'aime pas trop ce mot-là. Je préfère assise, silencieuse. Je lisais ton post ce matin. Je ne sais plus, tu as mis... Espace d'écoute intérieure. J'ai dû mettre un truc comme ça. Oui, c'est ça. Ça résonne plus pour moi. Oui, pareil. Parce qu'en fait, la méditation, tu peux mettre tellement de choses derrière. Et puis, c'est tellement connoté que je ne suis pas sûre que le sens premier ne soit pas ça, exactement. J'avais un professeur qui disait que la méditation, c'était vraiment comme tu regardes dans le dictionnaire. C'est une réflexion, en fait. Une réflexion. Donc, c'est plutôt quelque chose de mental. Enfin, j'ai encore du mal, oui, à savoir exactement si on peut appeler ça de la méditation ou pas. Enfin, bref, la technique que moi, j'ai faite, c'était vipassana. Et puis, ce qui est rigolo, c'est que je la retrouve en sophrologie parce que c'est beaucoup axé sur la sensation corporelle, en fait, et l'exploration de ces sensations-là. Et donc, en fait, je pense que c'est vraiment, oui, ne pas se prendre la tête. Si c'est le bon moment, c'est le bon moment. Si ça se fait facilement, c'est que c'est le moment que ça se fasse. Mais après, en aucun cas, se forcer, quoi. Je pense que ça peut juste ne pas marcher si on se force. C'est clair. Et en même temps, une fois que tu es dedans et que tu es rentré, je pense qu'il faut quand même un sacré... C'est ça qui est compliqué avec cette formation parce qu'on a envie de dire une sacrée force mentale. Et en même temps, le mental, tu es censé apprendre à l'assouplir. Donc, où est la force ? C'est toute la complexité, de toute façon, je pense, de tous ces thèmes globaux que sont le yoga, la spiritualité, la méditation. Aucun ne peut être abordé de manière frontale et avec une définition simple. Non. C'est terrible. Oui, et c'est bien ça qui est compliqué. Si c'était plus simple, ce serait plus simple. Ça irait bien. Mais en fait, plus ça va, plus je me dis au final que ces pratiques-là, elles sont égales à ce qui se passe dans notre vie quotidienne. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de manichéen, quoi. Ce n'est jamais tout blanc ou tout noir. C'est un mélange. Et tu peux... Au final, je pense qu'il y a méditation et état de méditation. Oui. Et c'est très très différent. Je suis... C'est compliqué, tout ça. Oui. On me semble que c'est compliqué. Et je me demande si des fois, on n'est pas justement un peu trop compliqué et que ce n'est pas très simple au final. Peut-être. Des fois. Peut-être. Je me pose vraiment cette question parfois parce que je me dis au final, un état de yoga réel, ça peut juste être... Tu vois, je suis partie cet été au Kyrgyzstan en vacances et en fait, je n'avais plus de charge mentale. Je me sentais hyper bien parce qu'on était en pleine nature et qu'il n'y avait vraiment pas tant de civilisation que ça dans certains endroits. Et donc, je ne sais pas, je ressentais comme une certaine fluidité dans la manière dont les choses arrivaient et dont je les traitais. Et quelque part, c'est un peu cet état-là qu'on cherche en yoga en fait. Et c'est quelque chose qui est en fait assez simple, je dirais. Il faut lâcher notre complexité mentale et justement notre façon à nous de vouloir décoder la chose pour arriver à quelque chose de très intuitif et d'innocent et presque enfantin. Mais ça, est-ce qu'on sait faire ? Et alors, quand tu dois le transmettre, c'est pire encore. Alors moi, c'est ce que j'ai dit à mes élèves quand je suis rentrée de vacances. Je leur ai demandé de se relier quelque part à cet état dans lequel ils étaient pendant leurs vacances. Et puis, je leur ai dit voilà, après tout le monde ne l'a pas vécu de la même manière. Mais je leur ai dit voilà, en fait, le yoga, des fois, ce n'est pas plus compliqué que de chercher à retrouver ces sensations de fluidité, de légèreté, d'innocence. Et de laisser le flot de la vie couler, quoi. C'est un peu ça. Et du coup, ça permet de quand même expliquer quelque chose qui paraît un peu compliqué de manière assez simple. Exactement. Mais au final, quelque part, je me dis qu'il n'y a rien de mieux que l'expérience puisqu'on n'arrive pas forcément à le transmettre par des mots. Il y a quelque chose de beaucoup plus puissant dans ce qu'on travaille au quotidien. Et ça ne peut pas être transmis, je pense, par des mots, même si la langue française est merveilleusement riche. Impossible d'aller à l'essence de tout ça, quoi. Ah non, non, c'est vraiment compliqué. Je le vois pareil en sophrologie. Tu vois, la sophrologie, c'est pareil. C'est quelque chose qui est très expérimental, en fait. On met des mots dessus avant et après parce qu'on prend cette habitude quand on pratique la sophro de noter l'état dans lequel on se trouve avant la pratique. Après la séance, on note aussi les cas dans lesquels on est pour vraiment marquer, en fait, peut-être une évolution ou pas d'évolution, mais marquer les choses sur du papier et les ancrer un peu plus en soi. Mais c'est essentiellement de l'expérience, en fait. La théorie derrière, elle ne sert presque pas à grand-chose, on va dire. Enfin, tout dépend des cas qu'on rencontre. Par exemple, si je reçois quelqu'un qui a des troubles du sommeil, il y a quand même une certaine pédagogie à amener derrière, la pédagogie du sommeil, tout simplement. Mais derrière, c'est vraiment l'expérience physique et vécue de la personne qui compte, en fait. Exactement. Et au final, c'est ce que je me disais aussi et ce que j'ai écrit dans le post, on a beaucoup de protocoles qu'on n'est finalement pas forcément obligés de suivre à la lettre. Oui, non. On peut tout à fait se détacher, mais pas se détacher dans l'esprit d'être un rebelle, juste se détacher parce que pour nous, il y a autre chose qui nous convient mieux, quoi. Oui, complètement. Avec la sophrologie, quels parallèles tu peux faire avec le yoga ? Quelles différences tu peux faire aussi ? Alors déjà, la sophrologie, il faut savoir que c'est inspiré en partie du yoga. C'est inspiré en partie du yoga et aussi, c'est vraiment à la croisée entre des méthodes orientales et occidentales. C'est-à-dire qu'en Orient, ils sont allés piocher dans la méditation bouddhiste aussi, dans le zazen japonais. Et en Occident, ils sont allés chercher au niveau de l'hypnose surtout, de la philosophie phénoménologique. Bien sûr ! Il y a beaucoup de choses. Oui. De la bioénergie aussi, voilà. Et de quelques… tout ce qui est training autogène, voilà, c'est des méthodes de relaxation en fait. Et donc, c'est un mix entre tout ça. Et la différence que je ferais avec le yoga, c'est que… Alors déjà, on travaille de la même manière, on travaille sur le corps. Mais peut-être qu'on insiste un petit peu plus sur le travail sur le corps en sophrologie, en parlant un peu plus de sensations. On ne fait pas des mouvements aussi importants qu'en yoga. Et puis en plus, c'est un peu plus codifié. C'est-à-dire qu'en sophrologie, il y a ce qu'on appelle à la fois des techniques spécifiques et des relaxations dynamiques. Dans les relaxations dynamiques, c'est des protocoles qui sont établis et qui sont répétés. Il y a douze relaxations dynamiques. Les quatre premières sont vraiment les plus importantes. Et en fait, tu évolues. Alors la première, elle travaille énormément sur la vivance du corps. On appelle ça la vivance du corps, c'est en fait rendre le corps plus présent à la conscience. La deuxième, tu travailles sur les dimensions de l'esprit, c'est-à-dire sa capacité à être sans limite par rapport au corps qui lui est limité. L'esprit, dans la relaxation dynamique du deuxième degré, tu observes en fait la capacité que ton esprit a à dépasser les limites en fait, à bouger vraiment à l'infini. Et tu insistes aussi sur les muscles. Alors la première, relaxation dynamique, tu insistes au niveau de la peau. Et en fait, au fur et à mesure, tu avances et tu vas vraiment de plus en plus profond. La troisième, relaxation dynamique, c'était sur la découverte de l'harmonie entre le corps et l'esprit. Donc après avoir travaillé le corps puis l'esprit, là on va sur la rencontre entre les deux. Et sur la partie osseuse en fait, le ressenti de la structure osseuse. Et sur la quatrième, on est plutôt sur, par exemple, des marches, une marche que tu peux faire en extérieur, la marche du nouveau regard on l'appelle. Et en fait, c'est vraiment vivre ta marche de manière complètement phénoménologique, c'est-à-dire découvrir tout ce qui t'entoure comme si c'était la première fois. Donc avoir ce regard d'un enfant en fait, hyper curieux de tout ce qui l'entoure. Et on travaille aussi sur les notions de liberté, de responsabilité. Voilà. Et là, on travaille sur la partie, sur les organes en fait. Et donc moi, je me suis arrêtée aux quatre parce que la formation de base, elle comprend les quatre premières. Et puis après, il faut faire une autre formation pour voir de la cinquième à la douzième en fait. Mais effectivement, c'est un sacré croisement entre le savoir de l'Orient et celui de l'Occident finalement. Oui, c'est hyper intéressant parce qu'en plus, j'ai pas envie de dire que ça marche pour à peu près tout, mais c'est quasiment le cas. Si tu veux, par exemple, avec les techniques spécifiques, on peut aussi axer plus particulièrement, par exemple, moi j'ai fait des formations sur le trouble du sommeil, sur la gestion du stress, sur la préparation à des examens, sur l'accompagnement des personnes qui sont atteintes du cancer ou de douleurs chroniques ou même de douleurs qui ne sont pas chroniques. Là, mon prochain stage, ça va être sur la sexologie aussi. Et j'ai fait aussi nature et santé associée à la sophrologie. Et ça, c'est hyper intéressant. Tu fais de la sophro en extérieur et ça prend toute une autre dimension. Un peu comme le yoga en extérieur. Ça vient en fait répondre à beaucoup, beaucoup de besoins, notamment les sportifs aussi qui doivent se préparer à un examen ou les, je sais pas, en entreprise, tu dois te préparer à un événement important, je sais pas, un pitch ou quelque chose comme ça. Et du coup, avec la sophro, on peut faire une préparation à toutes ces choses-là. Donc, c'est assez varié, c'est riche et c'est vraiment passionnant en fait. Du coup, j'imagine que t'es un petit peu comme moi, t'es quelqu'un qui a besoin de plus, entre guillemets, que l'outil du yoga et qui a besoin de l'associer à d'autres choses pour que ça devienne vraiment constructif et intéressant pour les personnes qui sont en face de toi. Je sais pas si tu veux dire juste comme ça. Oui, je sais pas si j'ai besoin de plus que l'outil du yoga. Alors, le yoga, oui, il apporte quand même déjà énormément. Faut dire ce qu'il est, il apporte déjà énormément et je pense qu'il y a tellement à creuser qu'en gros, dans le yoga, tu trouves tout. Et ce qui est rigolo, c'est que j'avais rencontré l'année dernière une prof de yoga, ça fait 30 ans qu'elle enseigne. Et du coup, j'ai pas mal échangé avec elle et elle me dit en fait, la sophrologie, c'est un petit yoga. Et c'est vrai que je le vois comme ça parce qu'en fait, le yoga, au final, je pense qu'on n'en mesure pas encore la richesse parce qu'on est au début de notre exploration. Enfin, j'imagine toi comme moi. Mais pour autant, il y a tout dans le yoga en fait. Enfin, je pense. Oui, j'ai une approche qui commence à être un petit peu différente. Alors, c'est peut-être lié à ma pratique du moment, etc. Mais j'ai une espèce de curiosité pour beaucoup, beaucoup de choses encore plus loin que le yoga et tout ce qui touche de manière générale à la spiritualité et le développement personnel. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu la sensation dans mes cours et dans ce que je pouvais transmettre que j'étais un peu bloquée par le simple, entre guillemets, le simple outil corporel du yoga. C'est-à-dire que je ne peux plus me permettre de donner juste des postures aux gens. Et déjà parce que moi, ça m'ennuie et parce que j'ai la sensation qu'il faut aller beaucoup plus loin et qu'il faut enrober de tout un tas de choses son cours. Enfin, pas l'enrober en sens de cacher, etc. Mais l'enrichir de plein de choses. C'est-à-dire de tout le savoir qu'on peut avoir autour de sa propre expérience liée au yoga, mais aussi des pranayamas, de tout ce qui est méditation et de tout ce qui est certainement ensuite des choses qu'on peut aller piocher à droite, à gauche dans le développement personnel. Là-dessus, je te rejoins quand même dans le sens où ma formation en sophrologie m'a quand même aidée à enrichir d'une certaine manière mes cours de yoga qui manquaient, je pense, de suggestions par rapport au corps et aux sensations. C'est-à-dire que souvent, tu donnes telle instruction, telle instruction, mais tu n'insistes pas forcément sur le fait de ressentir telle sensation ou telle sensation, alors que là, c'est plus le cas. Je ne dis pas ressentir telle sensation ou telle sensation dans le sens ressentez-ci, ressentez-ça, parce que chacun a un ressenti différent. Mais c'est plutôt que j'axe de plus en plus quand même ma pratique sur un ressenti qui est vraiment intérieur en fait, qui doit être intérieur et qui n'est pas juste extérieur. Et c'est vrai qu'après, j'ai du mal quand même. Alors moi, j'aime bien les pratiques. Tu vois, par exemple, je pratique l'ashtanga. Cette année, j'ai découvert aussi la yengar et j'aime beaucoup ces approches très indiennes, très carrées. Et pour autant, voilà, ce ne sont pas des cours qui sont enrobés d'autre chose que de ce que c'est en fait. Et pour autant, ça fait le travail, je dirais. Je pense que c'est une question d'approche en fait, d'approche du yoga et de ton thème du cours, entre guillemets. C'est vrai que moi, le yin m'a amenée beaucoup à rajouter une direction peut-être dans la recherche que je demandais à mes élèves. Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je vois tout à fait ce que tu veux dire, par exemple, oui, de donner une thématique à ton cours et puis d'axer un peu la symbolique de la posture et des postures à cette thématique. Oui, exactement. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'avait, qui en tout cas dans mes débuts, je pense, avait manqué parce que je ne peux plus. En fait, c'est ça, je crois que je ne peux plus me satisfaire d'un yoga qui ne serait que postural et dans lequel je n'ai pas de... ou qui ne serait que compétitif ou qui ne serait que fitness. En tout cas, peut-être que moi, ça pourrait m'amuser de faire un cours une fois de temps comme ça. mais le transmettre comme ça, j'aurais l'impression d'oublier un truc énorme. Oui, je vois. En fait, c'est toute la difficulté de savoir mettre dans un cours de yoga, de savoir ce que tu mets. Est-ce que tu mets juste un aspect postural et puis dans pas mal de cours, c'est juste comme ça, ou est-ce que tu amènes un aspect aussi philosophique ? Et c'est vrai que c'est difficile de savoir comment amener cette philosophie du yoga dans un cours, notamment quand c'est à l'année et quand tes élèves ne sont pas présents à tous les cours et du coup peuvent manquer un truc d'une semaine à une autre. Et pour autant, j'ai l'impression que pour moi, de mon expérience, en tous les cas, j'ai trouvé que ça avait plus sa place lorsque j'animais des stages, par exemple, ou éventuellement, j'ai un projet d'éventuellement organiser une retraite et vraiment, ça aurait toute sa place. Je trouve qu'en cours, à l'année, ce n'est pas... Enfin moi, je ne travaille pas comme ça. Voilà, je ne travaille pas comme ça. Mais encore une fois, d'où la richesse de chaque professeur en fait, qui amène les choses à sa manière. Et c'est vrai que j'ai fait à Bali notamment pas mal de cours comme ça, qui étaient axés sur telle ou telle thématique et on travaillait là-dessus. Et en fait, moi, je n'ai pas cette inspiration-là en fait. Quand je prépare un cours, en fait, je prends mes élèves où ils sont pour l'instant et pour l'instant, ils y sont à galérer un peu avec leur corps et du coup, du coup, j'essaye un maximum de leur faire faire ami-ami déjà avec leur corps dans un premier temps et puis d'essayer d'ouvrir telle et telle partie du corps pour qu'après, ça circule et qu'après, voilà, ils aient peut-être plus de... qu'ils fassent plus le lien avec la philosophie qu'il y a derrière, même si je leur en parle quand même. parce que pour moi, c'est hyper important de ne pas laisser des élèves ressortir d'un cours et croire que c'est un cours de gym, par exemple, ou de fitness, quoi. Et ça, beaucoup de personnes l'ont oublié et c'est sympa parce que j'ai pas mal de retours là-dessus de mes élèves qui disent « Ah, c'est chouette parce qu'en fait, c'est pas que quelque chose de physique qu'on fait, c'est aussi quelque chose d'un peu plus spirituel. Enfin, ils me disent pas le mot spirituel parce qu'en plus, moi, je l'empoie pas des maths. Ça l'empoie pas, oui. Non, je suis pas très à l'aise avec tous ces mots-là. Pareil comme les mots énergie, chakra. Alors moi, j'utilise jamais, jamais tout ça parce que je trouve que c'est vraiment... Ça doit d'abord être expérimenté avant de mettre des mots dessus et du coup, je suis pas assez à l'aise avec. Mais voilà, ils sont quand même assez contents de savoir que le yoga, c'est autre chose quoi. Mais c'est vrai que tout le monde a des approches vraiment différentes et puis moi, en ce moment, je me suis plus retrouvée dans la pratique de l'ashtanga et du ayangar et pour le coup, c'est des pratiques, c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est comme ça, c'est pas autrement. Je vous invite à regarder des vidéos de BKS Ayangar qui corrigent des élèves en Inde. c'est d'une douceur merveilleuse. Ah ouais, franchement, j'ai regardé ça aussi des fois, je me dis, mais oh là là, comment c'est possible ? Mais même Patabi Joyce, quand tu regardes des vidéos, franchement, et nombre de ces élèves qui ont dit s'être retrouvés avec des blessures et même encore ceux qui vont maintenant, mais ma prof de yoga, Flora, elle est allée, elle était avec Sarah Swati et il me semble que c'est la fille. La fille ou la petite fille, je ne sais plus, de Patabijai, elle disait qu'elle est ressortie avec un mal de dos, elle a eu mal au dos pendant six mois après. Ah bah oui. il y a une manière aussi d'ajuster en fait parce que les ajustements sont très très présents en Ayangar ou en Ashtanga, je dirais même surtout en Ashtanga avec la pratique Mizer et du coup, il y a toute une manière d'ajuster et d'ailleurs, par rapport à cette notion d'ajustement, je fais une formation en ce moment avec Kiyana Dermier qui est une prof de yoga Ashtanga à Paris. C'est elle qui a le Mizer Yoga Shala, je ne sais pas si tu connais. Oui, très bien. Et franchement, elle est top. Elle est géniale parce qu'avec elle, on revoit en fait tous les ajustements et d'une manière très juste en fait. dans le sens où par exemple en Prasarita Padottanasana C, nombre de profs qui viennent te prendre au niveau des mains et qui t'essayent de te baisser les mains pour qu'elle touche le sol alors qu'elle, pas du tout. C'est elle, elle vient à la base et elle nous dit quand vous ajustez, vous êtes le styra du styra et soukham, vous êtes la stabilité et la fermeté de la personne. Vous devez la rendre plus stable mais en aucun cas faire quelque chose qu'elle ne serait pas capable de faire toute seule. Non mais ça c'est un truc qui effectivement moi peut me rendre un peu folle. J'ai beaucoup de mal j'avoue avec les ajustements. C'est un truc que pour le coup je dois apprendre à maîtriser davantage mais disons que le peu de trucs que je fais en ajustement pour moi c'est important de les faire d'une manière où je sais déjà que je ne vais pas blesser la personne de deux que je sais qu'elle en est capable que je ne suis pas en train juste de la pousser comme si une prof de danse pousserait sur le dos d'une élève pour que le vent touche le sol par exemple. Pour moi c'est vraiment hyper important. Et dans l'ajustement aussi c'est une question après là il y a plusieurs camps aussi par rapport à cette façon de faire mais j'aime beaucoup corriger de manière orale pour que les gens autant que possible aient conscience de leur corps et aient conscience que c'est eux qui mènent le truc. Après s'ils n'ont pas du tout conscience de ça bien sûr que je peux venir derrière leur montrer avec un tout petit mouvement en règle générale ça suffit quoi. C'est une petite intention du bout des doigts ça peut suffire à faire une posture magnifique derrière mais c'est vrai que j'aime bien dans un premier temps quand les élèves ont pris l'habitude de certaines choses et qu'on l'a vu suffisamment leur dire attention ici on place comme ci on place comme ça veillez à ce que ci à ce que ça quand je vois que c'est pas fait quoi. et donner tout le pouvoir à l'élève de ressentir son propre corps. Ouais et ça ça a quand même ses limites exactement parce que nombre de fois où je me suis retrouvée à répéter 36 fois la même chose et que c'était toujours pas que je voyais des gens toujours mais pas du tout bien installés mais même de manière un petit peu de l'extérieur en tous les cas pour moi de manière un peu pas dangereuse pour elle mais pas loin et d'où en fait le besoin des fois quand même d'ajuster de manière assez précise en fait la personne tout en restant dans les limites de la personne bien sûr on force absolument pas ce qu'elle est capable de faire mais parfois c'est vraiment nécessaire parce qu'au niveau de la proprioception il y a quand même pas mal de gens qui n'ont absolument aucune idée de la manière dans laquelle leur corps est positionné dans l'espace. Exactement aucun schéma corporel. Non c'est terrible donc à chaque fois je les encourage à faire de la sophrologie parce que c'est exactement là-dessus qu'on travaille notamment dans la relaxation dynamique du premier degré c'est sur le schéma corporel et sur le positionnement du corps dans l'espace à travers des stimulations physiques en fait on va bouger par exemple les épaules relâcher et puis observer la différence de sensation entre le moment où c'est stimulé et après et puis intégrer tout ça et du coup il y a certaines pratiques de yoga qui sont exactement de cette manière c'est à dire où tu fais le mouvement d'abord une fois en dynamique tu poses tu observes ce qui reste comme sensation dans le corps et puis après tu refais la même chose en tenant la posture un peu plus longtemps et pareil et tu ressens la chose derrière et ça ça vient renforcer un petit peu pareil le schéma corporel et la capacité de ressentir le positionnement de son corps dans l'espace et ça c'est vrai que c'est compliqué je pense qu'au final c'est pas justement par la voix ça vient quand la personne a suffisamment eu de cours ça prend quelques semaines effectivement ça prend quelques semaines et ça demande de lâcher l'ego aussi en fait de lâcher cette volonté de faire la posture parfaitement aussi j'ai pas mal remarqué ça c'est qu'il y a pas mal de gens qui tu vois combien de fois je leur répète que dans Pashimottanasana ça ne sert à rien d'aller chercher les pieds si le dos est complètement voûté et que le bassin ne bascule pas et pour autant tu les vois faire oui tu les vois qui cherchent ça je les vois faire et il y en a qui s'en rendent compte je leur dis voilà observez si c'est votre tête qui veut faire ou si c'est le corps qui fait et à partir de ce moment là vous reprenez vous refaites la posture et vous observez ce qui se passe il y en a qui changent mais il y en a qui ne changent pas du tout bien sûr il y en a qui ne changent pas du tout parce qu'en plus c'est très souvent dans les indications que je donne en fait moi j'ai fait une formation j'ai fait la formation de gasquet et donc on demande vraiment d'aller plier les genoux de maintenir ventre contre cuisse etc donc je suis super relou avec ça enfin moi la question du dos je suis vraiment je pense je suis vraiment chiante avec ça mais bon au final le retour des élèves est bon parce qu'ils me disent que derrière ils n'ont plus de douleur donc c'est bon et je tiens plutôt bon signe voilà exactement je tiens ce truc là mais c'est vrai qu'en fait quand tu arrives avec ces nouvelles manières de faire ou avec ces nouvelles corrections il y a souvent tu peux donner cours à des gens qui ont fait 10 ans ou 20 ans de gym avant de cours on disait vas-y force fais des bascules en avant en arrière bascule en avant en arrière n'importe comment fais en sorte que ton ventre touche on était vraiment dans une compétition et tout notre mode de vie est compétitif autour de nous c'est que ça donc quand effectivement ça me prête à sourire de voir les gens qui sont là-dedans je me dis il y a encore de la compétition soit envers les autres qui peuvent réussir à le faire soit envers elles-mêmes tout simplement et donc là c'est pour moi c'est un truc de me dire aussi que d'amour pour apporter à cette personne entre guillemets parce que qu'est-ce que c'est dur de se ressentir toujours en compétition ouais mais tu vois en fait à chaque fois que je vois ça je me remets aussi à ma place et je me dis mais moi j'étais exactement pareil exactement quand j'ai démarré je trouvais ça waouh les gens qui arrivaient à faire des équilibres ou voilà et j'avais un peu envie de faire pareil et très sincèrement je me suis blessée je me suis déjà blessée et ça m'arrive encore et et là dernièrement c'est j'ai eu une tendinite à l'épaule et du coup bah voilà ça m'a obligée à revoir un peu un peu toute toute ma pratique parce que c'est un peu embêtant quand même et en fait à chaque fois ça remet à sa place et à chaque fois ça me permet de me questionner sur quelle est avec quelle intention j'arrive sur mon tapis en fait et et en fait je m'aperçois que dans ma propre pratique c'est pas toujours clair l'intention avec laquelle je pratique des fois tu des fois je monte sur mon tapis parce que voilà il faut faire la pratique tous les jours enfin tu vois des fois c'est plus un il faut que j'ai envie bon ça c'est aussi la discipline le tapas qui se met en place progressivement et et d'autres fois en fait je me dis mais oui peut-être que je viens pas avec l'intention de me faire du bien avant tout alors que ça devrait être la première intention au final et et d'avoir envie de progresser de de perfectionner et et de faire les choses enfin moi je sais que j'ai tendance à vouloir sauter de quelques étapes et et du coup bah ça marche pas c'est autant c'est des leçons pour nous de toute façon les élèves quand on les voit quand on les voit comme ça mais j'avoue que des fois j'ai un moment de intérieurement j'ai un moment de lassitude parce que quand tu dois répéter plusieurs choses ou et que tu vois que ça rentre pas de semaine en semaine tu dis qu'est-ce que j'arrive pas à trouver c'est quoi la formule que je dis pas pour que ça rentre quoi qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai pas trouvé mais au final il y a on peut pas s'attendre aussi à être à être toujours le déclencheur de la prise de conscience chez l'autre on va peut-être semer une graine mais c'est pas forcément chez nous que ça va ça va germer en fait non et puis il faut prendre la personne où elle est en fait et puis enfin et les personnes où elles sont tout simplement et puis il faut voir que si ça se trouve elles ont pas forcément les mêmes attentes que nous quand elles viennent à un cours nous on est voilà on enseigne le yoga on est dans une démarche proactive pour apprendre pour pour pratiquer aussi parce que c'est par l'expérience que on finit par réellement apprendre et toucher du doigt un peu ce que peut être cet état du yoga mais la plupart je pense sincèrement que la plupart de mes élèves ne viennent pas forcément avec cette intention là et je suis pas sûre qu'ils pratiquent chez eux par exemple enfin pas tous je sais qu'il y en a qui le font et ça à chaque fois qu'ils me le disent je suis vraiment super contente par contre ceux qui ne le font pas je ne me dis pas bon bah voilà est-ce que je vais y arriver un jour mais je me dis plutôt voilà ils en sont là ouais ils en sont là peut-être qu'ils en seront jamais plus loin et peut-être qu'ils le seront un jour donc il faut juste laisser le temps au temps et puis laisser à chacun ouais la liberté de son propre cheminement à travers tout ça peut-être que ça sera pas le yoga pour eux ça sera peut-être autre chose qui les feront avancer aussi et pour autant on n'aura pas on n'aura pas servi à rien je pense réellement je sais pas si toi ça t'es déjà arrivé de ressortir hyper dans un état hyper énervé ou mécontente d'un cours oui il y a des fois où je ressors et je me suis dit mais j'ai fait n'importe quoi aujourd'hui c'est plutôt contre moi contre les élèves en fait il y a des fois où je pense ça doit être des moments où je suis un peu fatiguée aussi parce que des fois surtout en ce moment avec mes trois activités ça tire un peu sur la corde et bon alors pour le coup c'est pas spécifiquement maintenant que je me suis fait la réflexion mais il y a eu des fois où par exemple l'année dernière je me suis je suis ressortie du cours plutôt mécontente avec moi en me disant mais j'avais l'impression que c'était nul quoi qu'est-ce que j'avais fait que c'était nul mais bon ça c'est assez régulier mais je pense qu'on a tous un peu ce truc là c'est vrai que c'est beaucoup du feeling aussi énormément énormément de feeling et de si tu le sens bien en tant que prof si ça passe pas que ce soit par rapport aux élèves ou voilà par rapport aux lieux c'est vrai que ça sert à rien non plus de se forcer enfin moi je m'en suis rendue compte quitte à être un peu du coup financièrement un peu un peu plus juste quoi en fait je pense que des fois il y a vraiment une ben quand on a des métiers qui sont quand même hyper précaires il faut le dire tu sais si un jour j'ai mal au dos je peux pas m'arrêter comme ça quoi c'est ça le problème et donc comme on a des métiers qui sont hyper précaires au début on est vraiment à la recherche aussi de stabilité financière quelque part et pour autant je trouve que ça sert à rien de ça sert à rien de continuer un cours même s'il nous apporte une stabilité financière si on se sent pas bien dedans et si ça nous épuise et là en début d'année c'était exactement le cas pour moi j'avais un cours je donne 4 cours le mardi et c'était à 4 endroits différents dans Rennes donc Rennes c'est pas aussi grand que Paris mais quand même ça faisait quand même beaucoup d'aller-retour dans la journée et finalement ce cours c'était l'avant-dernier de ma journée a été supprimé parce qu'il n'y avait pas assez de monde et j'étais déçue au début parce que au tout début quand j'y réfléchis j'étais déçue parce que c'était un cours qui était pour le coup plutôt bien rémunéré et puis après je me suis dit après avoir expérimenté pendant 4 semaines déjà j'étais épuisée le soir le lendemain du coup c'était je ramais un peu je me suis dit bah en fait non c'est très bien que ça s'arrête parce que là je vois même pas comment j'aurais pu faire continuer sur une année comme ça donc il y a vraiment ce côté penser à soi se centrer sur soi sur ses ressentis sur le feeling est-ce que ça marche est-ce que ça marche pas et puis vraiment suivre ça en fait et pas se laisser berner par le mental qui te dit allez ça fait quand même un peu plus d'argent c'est exactement ça c'est le truc qui est très compliqué parce que il y a des profs de yoga qui vivent très bien et franchement tant mieux pour eux et puis il y a des profs comme moi qui ont besoin de bénéficier de la prime d'activité je l'ai aussi pendant un petit moment non mais franchement j'ai besoin de ça parce que il y a des factures à payer effectivement en plus on se dit c'est notre propre choix de faire prof de yoga on savait très bien comment ça allait se passer et pendant super longtemps pareil j'avais ce projet d'emménager chez moi enfin etc et donc j'ai beaucoup couru après les cours après l'argent etc et du coup j'ai accepté tout et n'importe quoi des cours qui n'étaient pas forcément bien rémunérés pour la région parisienne et je me suis fatiguée et aujourd'hui je regarde tout ça avec un oeil qui est vraiment différent en me disant déjà je me remercie et je me dis mais tu avais une sacrée énergie pour faire tout ça parce que là je ne suis plus capable vraiment déjà j'ai compris que c'était plus bon pour moi mais alors vraiment je ne suis plus capable de le faire et et la question c'est quelle valeur tu te donnes quel moyen de comment veux-tu donner à tes élèves si toi-même tu n'expérimentes pas au cours de ta journée un moment de recentrage un moment où tu sais que tu es bien et que tu te respectes dans ce que tu fais dans ce que tu gagnes etc donc la peur de manquer elle est là au moment où effectivement tu arrêtes tes cours mais tu vois par exemple là sur la rentrée j'ai quatre cours qui se sont arrêtés donc trois de mon fait et un autre où c'était une raison extérieure et au final j'ai récupéré deux jours plus tard j'avais cinq propositions de nouveaux cours voilà donc voilà et des cours qui m'intéressent plus qui sont mieux rémunérés et voilà et on va voir si au cours de l'année ça me convient comme ça ou si ça me convient toujours pas la question c'est ça ouais bah tu vois moi c'est là dessus aussi que je suis en ce moment et très sincèrement j'aimerais bien parce que pour l'instant je donne plus de cours de yoga que de sofro par exemple ou que Cosmic Yogis vient de démarrer mais je pense que je vais faire tranquillement migrer les choses vers moins de cours de yoga je garderai vraiment peut-être trois quatre cours par semaine qui me voilà des élèves que j'ai depuis le début que j'adore enfin vraiment des cours dans lesquels je sens qu'il y a quelque chose qui se passe réellement et qu'il y a vraiment un engouement et développer du coup mes consultations individuelles en cabinet pour en plus éviter de faire 36 000 aller-retour dans la semaine et puis développer Cosmic Yogis pour pour pouvoir en fait prendre du temps un peu plus pour moi quoi enfin arrêter de courir partout et puis aussi en fait j'ai envie de diminuer mon cours mon nombre de cours de yoga pour vraiment plus le bosser de mon côté en mode formation en mode voilà lecture bon même si je le fais encore beaucoup maintenant mais c'est vrai que là jusqu'à la fin de ma formation de sofro c'était plutôt c'était difficile de tout faire à la fois donc maintenant que la sofro est terminée voilà je n'ai plus qu'à je consolide la sofro et puis maintenant je vais pouvoir continuer un petit peu plus à explorer le yoga parce que je ne l'ai pas du tout mis entre parenthèses mais je n'étais pas à 100% dessus les deux dernières années et là j'aimerais bien être plus dessus quoi tu étais une grande voyageuse et une grande élève aussi parce que je vois que tu te formes énormément à plein de choses oui 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 en fait j'ai un peu la folie des formations mais bon pas tant que ça non plus dans le sens où en fait je sais ne pas trop en faire non plus pour avoir le temps d'intégrer en fait en yoga je fais beaucoup de retraite beaucoup de d'intensif en fait j'aime beaucoup cette notion d'intensif comme c'était le cas à Samiaque parce qu'en fait c'est un moment où tu es vraiment pleinement dedans tu fais ça toute la journée et pour moi c'est là où les choses se passent et s'intègrent un petit peu plus aussi d'où mon besoin en fait de faire tout ça c'est aussi un gage de respect je dirais entre guillemets pour mes élèves parce que je trouve que j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut continuer à proposer quelque chose de de vrai à ses élèves quand nous-mêmes on ne pratique plus ou qu'on ne se forme plus dedans alors qu'il y a encore tellement de choses à apprendre en fait exactement je pense que la réponse elle revient tout seul le besoin de formation revient tout seul et on trouve un moyen quelconque je pense de se raccrocher à même si financièrement par exemple c'est pas possible de faire une formation on trouve toujours le moyen d'aller se former d'une certaine manière ça peut être en regardant des vidéos sur Youtube aujourd'hui au final on a énormément de moyens de se former et d'apprendre et au final alors c'est pas prétentionnaire mais même je pense que parole de joli ça peut être un moyen non pas de se former mais de continuer d'apprendre des autres au final de leur savoir et de leurs avis etc clairement et c'est génial aussi de découvrir en fait différents profils dans le monde du yoga en fait enfin moi je sais que j'aime vraiment beaucoup tes podcasts parce que je sais pas c'est quelque chose qui manque en fait on se sent un peu seul des fois en tant que prof de yoga dans sa petite ville dans son petit coin voilà en plus on a vraiment des emplois du temps qui sont pas évidents pour voir du monde ou quoi du coup ça fait du bien en fait d'entendre parler de ça et d'entendre des personnes nouvelles des points de vue différents et de pouvoir s'en enrichir en fait et de se rendre compte que le yoga effectivement il est multiple et il est peut-être propre à chacun aussi de par nos personnalités nos expériences en fait exactement bah voilà ça me fait chaud au coeur mais je trouve ça génial en plus parce que ça te permet de créer des liens aussi tu vois si un jour je passe à Paris forcément que j'aimerais qu'on se rencontre et puis et ouais ça permet de créer du lien et puis de se sentir moins seule aussi quelque part vraiment c'est un fait c'est réel dans nos métiers en indépendant bah certes on a nos élèves mais bon moi je passe pas 10 ans à leur parler non plus après un cours parce que quand tu termines à 21h30 bah ton temps il est pas prêt mais pas loin quoi oui non mais ça c'est vrai cette solitude là c'est quelque chose qu'on m'a réenvoyé dans des messages en parlant du podcast justement que la sensation d'être seule et effectivement on a un métier qui nous enferme lié aux horaires du coup et puis on a pas forcément dans notre entourage 10 copines yogis ou copains yogis avec qui discuter de ça et parfois il faut laisser nos conjoints conjointes tranquilles quoi un petit peu alors moi j'ai complètement abandonné l'idée de convertir mon copain au yoga parce que c'est juste impossible que ce soit le yoga ou la sophrologie je pense que jamais ça n'arrivera il m'a juste demandé une ou deux fois de lui montrer les salutations au soleil et puis c'est tout j'ai trouvé ça génial déjà mais c'est vrai qu'au début j'avais tendance à vouloir allez viens on va faire un peu de yoga viens on fait ça et en fait j'ai complètement lâché parce que c'est pas comme ça que ça marche le jour où il est prêt ou s'il en revient un jour et bien il vient et puis voilà plutôt que de le forcer et de le bassiner ça lui donnera encore moins alors que ça lui ferait beaucoup de bien le nombre de fois il me dit oh là là je respire pas très bien c'est dommage parce que ma copine elle est propre de yoga ah bah oui c'est non non mais c'est toujours on parle des cordonniers qui sont mal chaussés mais alors on parle pas de la femme du cordonnier ah oui non mais c'est exactement ça c'est exactement ça bah écoute là dessus je vais te remercier parce qu'on a déjà quasi une heure et demie de discussion waouh donc voilà on serait très bien entendu pour le coup on avait plein de choses à se dire oui beaucoup c'est super chouette je te remercie mille fois je te souhaite et bah merci beaucoup plein de réussite dans tous tes projets merci toi aussi et puis je te dis à une prochaine fois oui namaste avec plaisir namaste merci à tous pour votre écoute et votre fidélité j'ai rien de neuf à vous dire concernant le podcast si ce n'est les habituelles demandes de partage et diffusion de celui-ci pour en faire profiter un maximum de moins allez je vous dis à la prochaine namaste merci à tous